Ah, heureux à tous. Voilà, normalement on ne devrait pas pouvoir m'entendre comme ça, je suppose. Donc, vous voulez qu'on fasse le game ? On va la refaire. C'est aussi en mode commentaire. Alors, peut-être un peu de musique, maestro. Voilà. On t'entend, ouais. Ok, c'est cool. Putain, pauvre cigare. Oula. Peut-être que tu peux parler Skype. Tu veux que je vienne sur Skype ? Ok, on va aller sur Skype. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques fluctuations au niveau de la queue, là. Mais bon, on va tester Skype quand même. Alors. Je passe en mode Dave Keur. Et j'arrive sur l'escape. Pas de secondes. 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 Alors, attends là, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bien joué, bitch. Et Rotmond ? Ah, le vainqueur, gg. Merci, merci. Et encore merci pour l'écran. Encore merci. Ah bah, merci de vous avoir supporté. Ah non, mais franchement, tu as fait même la mise en scène, c'est une soirée inoubliable. Chacha, même pas chouette, d'accord, Reflex, une horreur. Putain, une horreur. Mais bon, il est juste un petit peu, il est partout là-bas. T'empêche, le bonheur suprême quand t'entends que l'on danse plus. Ah putain. Sûr de réussir Fatale Fool. Bah, le Skype, hélas, c'est Sharetman, quoi. Tu cherches Sharetman et tu me trouves, normalement. Aussi simple que ça. Il arrive. Donc, on va faire ça-ci en mode commentaire. Sans la cam, si possible. Voilà. C'est ça, c'est Sharetman. En belge, j'ai des belles émises, quand même. Hein ? Ce cigare, histoire d'où ? Alors ? Ah, l'histoire du cigare. Il avait son borçalino. Oui, c'est pas un borçalino qui l'a sauté l'horreur. Eh bah, en fait, c'est un cigare qui vient du château de Chambord. Et normalement, j'étais censé le fumer un mariage d'un de mes cousins les plus proches. Le problème, c'est que le jour de son mariage, il avait déjà ramé ses propres cigares. Du coup, je n'ai pas eu besoin de fumer les mains. Et du coup, je me suis dit y aller, avec grande occasion, je vais fumer rien. Et il se trouve que, bon, avec le jour de l'île, il y en a qui m'ont spoilé que c'était mon avis. Donc, euh... Tu es tellement un personnage public que tu n'as pas eu. Et donc, finalement, une sorte de chance, c'est marrant, mais à la fin du Newslog, on va coincider avec le cigare. Enfin, avec mon ami. Attends, mais tu l'as pas fumer. Non. Non, mais tu l'as mordu. Non, normal, je ne vais pas fumer chez moi. Oui, je sais, normal, je dis, tu l'as mordu, tu l'as consommé quand même, c'est ça que je voulais dire. Tu as dû bien sentir le tabac. Non, non, mais toi, l'odeur du tabac en soi, ça ne me gêne pas. Désolé, Jean, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi ça te porte comme ça. Attendez. Je t'ai jamais vu une aussi belle animation qu'une attaque Machuille. Franchement, j'ai jamais vu ça. Comment ça ? Tu as tellement de détruites à Machuille quand le gars de Machuille. T'es magique. Ouais. Ouais, la paire du mosme Wifi vient de passer. Euh... Ça, ça, t'es vraiment magique. T'es mal parti. T'es mal parti. T'es mal parti parce que t'es rentré. Une osphère alto, tu te bloques. Ah, mais ça, t'es la merde. Bah, tu sais, si quelqu'un regarde son replay, c'est pas la même chose que vivre ça, vraiment. Ça, ça va. Comment il va finir ? Mais euh... Franchement, je la tronche aussi quand tu rencontres le marest. Allez. Bah euh... Tu étais préparé un peu. Ça n'a pas un peu rien, fais-moi un câlin. Mais je te fais un câlin. Bon, allez, on va repartir. C'est aussi en mode... Comment tu arrives ? Ça sentais un câlin. Un gros câlin. Un gros 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 câlin. Alors... Yo ! Elle avec deux ailes parce qu'il peut s'envoler. Bah oui. Voilà. Je suis un peu l'attaque crue. Ouais, ouais. Sauf que malheureusement, t'es cuit. Il est vraiment cru. C'est ça. Donc... Ne me réponds pas mes blagues de merde. Ne réponds pas mes blagues de merde. S'il te plaît, la mère, tu me connais, tu sais très bien. Depuis le temps qu'on se connaît. Et non, le caca. Voilà. Alors... C'est très joli screenshot. Alors déjà, première erreur, ça a été de mettre tout de suite Gravalanche en premier. Parce que... C'est un bon Pokémon contre-triqué, je trouve vraiment. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas hésité à utiliser un Jokeur. Quand il est mort de manière lâche. Tout simplement parce que... Il a une... Enfin... Avec son faible niveau, il a une très grande défense et une attaque normale. Donc... En plus de... Par le fait qu'il soit type Sol et de type Rush, ça lui assure quasiment d'être invulnérable aux attaques électriques de Pikachu. Ouais. Bah clairement, Pikachu ne peut rien faire... Il a tenté, mais... Surtout, c'est que Pikachu est juste là de manière emblématique. Euh... Non, Pikachu reste un bon Pokémon dans le préacte de sa vitesse. Mais... Ça... Ça n'empêche que... Un terme de vitesse. Ça vaut rien. Mais voilà, donc... Ça vaut rien. Ça... La raison, c'est de manière emblématique parce qu'un vrai... Un vrai joueur de Pokémon aurait mis Raichu par exemple. Par exemple, ouais, déjà Raichu prend plus de stats. Le truc qui est chiant, c'est que par exemple... Enfin... Vous savez que le... Ce Pokémon qui a Flash normalement, c'est... Noirpoint, Hibomichot. Le problème, c'est que, bah... Hibomichot, je ne l'ai pas pris parce qu'il n'avait pas vraiment davantage dans cette équipe-là. Pour composer. Il n'y en a même aucun. Si, si, il est dans la contre les Pokémon de combat. Non, 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 je ne t'ai pas dans la contre les Pokémon de combat. Il n'y en a aucun. A contre rien, non. Il ne sert à rien. Si, si. Moi, déjà, il me sert parce que je crois que c'est mon deuxième Pokémon que j'ai capturé. Ah, en fait, cette équipe, elle était très bien réfléchie. Ah oui. Bah, l'équipe, elle réfléchie depuis le début. C'est pour ça que j'en ai chié pour avoir en Brille. Ouais. Quand tu vas contre le Red, t'as intérêt à avoir une équipe réfléchie. Ah non, mais c'est surtout en mode Nuzlocke parce que... Ouais, bah ouais. En normal, c'est pas grave, tu mets un ou deux de tes Pokémon KO et c'est pas grave. Alors là, il n'avait pas le droit de mettre KO. Vraiment, c'est chéri. Il a fallu que, en fait, si vous avez remarqué, mon Mentally, il a servi à deux choses. Flash, en premier lieu, et surtout, il a servi également à dégager la voix. Donc, il a une très haute vitesse qui lui permet de pouvoir s'échapper facilement en fait des combats. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Gravalanche, même s'il était à 20 niveaux supérieurs par rapport au... A ce putain de Nosferralto, il a fait pas fuir, il a été trop lent. Et une fois qu'il a été regard noir, j'étais dans la merde. Heureusement que j'ai une note accroche. J'aurais été dans la merde. N'empêche. N'empêche. Tu as prouvé que laisser les Jokers sur une mapote, ça a été utile. Très clairement, lui, il faut payer exactement. Donc, on va en venir un peu. Donc là, on va lancer Flash. Et c'est pour ça que Mentally, il m'a servi tout au long. Oh, t'es même pas un vrai PGM. Fais-la sans Flash. Comment ça, je suis pas un vrai PGM ? Je n'ai jamais dit que j'étais un PGM, d'abord de 1, je ne suis pas payé. Ouais, non, mais tu m'as compris. Non, non, il faut s'exprimer en français, monsieur. Vas-y, trolle, vas-y, trolle, vas-y, vas-y. Je devais t'arracher les couilles. Ah, désolé. Ça, c'est réservé à une personne. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut ? Comment est-ce qu'il est alors, s'il vous plaît ? Non, je ne sais pas. Non, mais par exemple, Mentally, très clairement, il est là en tant que Jokers. Si jamais j'ai un problème, par exemple, qu'un de mes Pokémon soit KO ou autre, eh bien, Mentally, il est là pour... C'est la version D. Ouais. Enfin, je ne sais même pas si j'essaie de garder. Ah non. Sauvegarde ! Attendez. Oh, et en plus de ça, il sauvegarde ! Non, mais mon dieu ! Ah oui. Si t'avais perdu, t'aurais rechargé, là. Ouais, j'aurais rechargé bien. Et en fait, vous voyez que je suis en max de tune, quoi. Non seulement je suis en max de tune, ici. Mais je suis également en max de tune, en mode économique, chez la daronne. Chez la maman. Donc, je pense que je dois avoir 2 millions sur mon compte. Donc, je vais pouvoir aller me payer des vacances tranquille. Ok. Alors, attendez. Je vais juste faire ça. Ouais, là, c'est F3. Ok. Et donc, c'est vrai que c'est... Ce qui est chiant, c'est que dans le Charno's Love, on n'utilise pas de repousse. Donc, ce qui fait que les Pokémon, vous êtes obligés de les croiser. Et ou bien vous les fuyez, ou vous les combattez. Donc... Ce serait marre, un Charno's Love. Un Charno's Love qui aurait une règle que t'as pas droit à suivre. Non. Non, parce que c'est pas réaliste. Ouais, ça casse le côté RP. C'est un peu le problème pour les gens comme moi qui sont des gros fanats de RP. Personnellement, moi, si je verrais un truc comme ça dans une situation où le mec qui stream est censé jouer de manière réaliste, j'aurais juste envie de prendre une patate ou des pâtes, par exemple, et lui envoyer ça dans la gueule. Justement, le... Mais clairement, ne pas pouvoir faire, c'est au contraire, c'est RP. Parce que tu dois faire passer un lourd de 2 mètres. Non, on est d'accord. Mais t'imagines, t'es en combat avec un ratata, tu penses que tu peux pas lui foutre un copier dans la gueule et te barrer en courant ? Non, non, justement, c'est pour ça, le... Forcer les gens à faire du combat, c'est pas RP. Mais c'est plutôt au contraire, c'est plutôt une technique de farm, tu vois. Bon, Jaja, tu peux juste déplacer la souris. Ah, pardon. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, je m'amuse à mettre mon curseur dessus. On va aller mettre... Voilà. Keep twirling. Donc euh... Donc là, c'est vrai que l'avantage Mentally, je l'utilise pas pour 3 raids. J'utilise Crancaisse. C'est vraiment une route de secours parce que c'est un peu de moutique. Donc je pouvais l'utiliser contre les sartreurs évolués. Donc Foriza, Track of Flow, tout ça. Et Mentally contre Mentally, ça le fait pas trop, quoi. Donc euh... Surtout, c'est que sur Mentally, lui, il a... Il a... Il a... Il a barrière ou je sais plus quoi comment s'appelle l'attaque. Défense Lumière, euh... Murs Lumière, ça s'appelle. Murs Lumière, ça s'appelle. Murs Lumière, c'est assez chiant, quoi. Donc euh... Ça divise quasiment par deux, il me semble, les attaques SP. Et euh... Bah la différence, elle se voit, hein. Quand je combats, euh, Clément. Bah je sais... Bah... S'il ne fait pas son Murs Lumière, je le one shot. S'il fait son Murs Lumière, je suis obligé d'y aller deux fois, quoi. J'ai senti la différence aussi entre euh... Pour Romplex, entre euh... Le Fatal Foudre avant Amnésie, et le Fatal Foudre après Amnésie. Ah bah clairement. Mais le pire, c'est que Murs Lumière, c'est juste temporaire. Amnésie, c'est pas mal, c'est le... Le temps du combat. C'est juste que tu meurs. Donc euh... Et euh... L'Amnésie, il fait très très mal, quoi. C'est pour ça qu'après... T'as des gens pour en tirer aussi parce que c'est de la... C'est de l'attaque pur et pas de la défaut, pas de la poutée. Justement, bah c'est pour ça que j'ai des formes jusqu'au niveau euh... Jusqu'au niveau 75 pour qu'il ait l'ultralaser. Autrement, on va se garder dans la 10ème. T'es vraiment, t'étais bien laissue sur les ultralasers. C'est bien. Ah putain, et il restait quoi, aller, 3 PV ? Ah non, parce que c'est ça en fait, donc c'est plus que c'est dans les 100 PV. Rien, rien. Rien, rien. Ah bon, je trouve, je trouve. Et t'as... t'as... t'es clairement dégoûté. Clairement, tu es un petit sel de ville quoi. Eh oui. Tu te dis, allez c'est bon, fini, chmouf quoi. Roplex. Roplex, quoi. Ah bon, je sais pas si toi t'as transpiré mais euh... Non, 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 oui, 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 oui. Nous en sommes, hein, en même temps que toi, hein. A partir du 3ème j'ai aussi... Si c'est moi, t'as pas un seul pokémon, il... il, tout le monde ! Donc on va le refaire, donc voilà, j'en mets Grappalanche en burst, et de sauvegarder la pluie. Je sais pas si vous avez remarqué, la seule différence au niveau des sprites, c'est le sac à dos quoi. En fait Red c'est un putain de riche qui s'est payé un sac à dos plus performant, tandis que toi t'as un pauvre, c'est ta mère, et elle t'a donné celui de ton grand-père qui traînait dans le grenier. C'est ça. Non mais t'as hésité à le remettre en haut d'ailleurs, t'as changé plusieurs fois. T'as changé plusieurs fois de Pokémon, tu voulais mettre quoi à la place ? Contre qui ? Bah contre Red justement, pour commencer t'as hésité à ce que tu mettais en premier. Franchement je me suis dit, je mettrais bien Tyrannocif en premier. Ah pour les attaques sols ? Le problème c'est que Tyrannocif, je me suis rappelé qu'une équipe de type rush, et le rush n'est pas insensible aux attaques électriques. De mémoire ? Non, non, c'est sol, pas range. C'est juste le disparu en fait ? C'est constaté comme euh, comme euh, foiseur 5, donc c'est assez résistant, mais c'est pas insensible. C'est ça la différence en fait. Alors qu'il y a un type sol, il est clairement... Non, 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 c'est jamais... Ok, alors, proche, 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 proche. Non, très clairement, enfin, effectivement. Je sais qu'il va commencer par Pikachu, très clairement. Dès le début je mets mon gravalanche, et là je me dis, il y a deux solutions. Lionel a combattu plusieurs fois dans les versions précédentes, où il me fait charme, où il me fait vive l'attaque. Et la meilleure solution contre un Pokémon électrique, c'est une attaque sol. La meilleure attaque sol que j'ai, c'est séisme, précision, sans, puissance, sans, on crache pas dessus. C'est normal. C'est une très bonne précision pour une très très grosse puissance, la meilleure attaque sol existe. Un peu comme la bite. Non, puisque la chaîne ne sort jamais. Parce qu'elle est restée rentrée. Dans qui ? Je supporte pas Pikachu. Pourquoi ? Honnêtement, il est petit, il est jeune, il est mignon. C'est le truc typique où la... C'est japonais ? C'est typiquement japonais. Donc là, par exemple... Et Pietsu vient dans sa charme. Charme a échoué. Donc du coup, je suis assez content. Oui. Montagini. Charme, par contre, le fait qu'il ait eu la fin fois, ça aurait pu le sauver. Parce que ça laisse l'attaque. Mais bon, ça reste séisme, quoi. C'est séisme, super. Pour la mentalité, elle a dégagé. Là, on arrive au premier rempart qui m'a forcé à faire des heures supplémentaires de farm. Montagini. Justement, j'avais un pokémon de prévu contre lui, qui était donc Carnèvres. Carnèvres est mort. Bonne chance. Du coup, j'ai un Tiranocif qui au final n'est pas plus mal. Hop. Donc Tiranocif. Donc type Ténèvres proche, donc insensible aux attaques psy. Ce qui est idéal. Et voilà. Donc là, psycho, ça n'applique pas mes chouches. Oui, Tiranocif, ça. Et là, directement attaques Ténèvres. Le problème, c'est que Tiranocif est très lent. Donc je suis sûr d'essayer au moins une attaque. Et l'avantage de Tiranocif, c'est que voilà. C'est un gros tank et il n'y a pas du tout super efficace par mentalité. Et relativement tantôt. Donc là, par exemple, Mentali vient lancer Mur Lumière. Ça va le sauver, il me semble. Mais de peu. Sauf si je fais un coup que je suis un critiqueur. Non, pas de lumière. Et enfin, la lumière, ça va s'en faire. Là, tu vois, Tiranocif, il y a Ultralaser qui est de type normal. Il a Machoul, Ténèvres, Séisme de type Sol et Lébouement. Ce qui en fait que quand j'étais en Ligue, juste avant qu'il apprenne l'Ultralaser, par exemple, il avait Mor sur. Je faisais toute la ligue, plus Peter, rien qu'avec lui, quoi. Ben oui. C'est pour ça que c'est un Pokémon très fort aussi, parce qu'il apprend du Ténèbre, du Sol, du Roche. Son seul défaut, c'est sa vitesse. Mais sinon... Et voilà. Je viens de rater de l'attaque. On taille dans ce coup de bout. Forcément, il va me la baisser au fur et à mesure. C'est assez chiant. Et la deuxième fois que j'arrête l'attaque, et bien sûr, la RNG qui troll. Voilà. À force de la baisser, j'aurai plus rien. Après, si, il y aura la fin de la clinique. Troisième fois que j'arrête mon attaque. Écoutez, là, c'est simple. Je vais passer sur du Séisme. Quatrième coup de bout. Au bout d'un moment, quand même. Je crois que dans la RNG... Il est en train de te violer ta précision. Je crois que dans la RNG, t'as un truc qui... Attends, il s'est tellement donné à fond tout à l'heure. Et maintenant... T'as un RNG. T'as un truc... Et des compresses. Ta précision ne peut pas être baissée en dessous d'un certain truc. Et tu peux pas rater plus de temps d'attaque. Là, ça va. C'est la cinquième frontative qui passe. Mais j'ai déjà perdu 70 PV, quoi. 70 PV, mine de rien. Ah bah, c'est pas rien. C'est bon, elle est foutue. Tu supprimes la save et tu recommences depuis ton premier Pokémon. Clairement, Mentally, il lui manque une chose. Mentally, il lui manquait plus heureusement qu'il l'attend. Il lui manque les PV. Mentally, ce sera un tank en plus. C'est intombable. Ça a une très bonne attaque SP. C'est une très bonne vitesse. Une simple défense SP. Une bonne vitesse. Donc... Bon là... Le zénith n'était peut-être pas approprié pour Florizar. C'est ce qu'il voulait lancer dans ce soleil. Mais je pense que tu vois une chose quand même. Ouais, donc là, très clairement, Pokémon Plante. Je prends mon starter, qui est niveau 80 quand même. Et c'est là, par contre... C'est là où Florizar, ça peut être le pire pour toi. Dans le sens où Florizar, ça a des trucs très très chiant, genre... Parasports ou... Le tout de poison verser, je l'appelle. Le sport de poison, c'est... Donc, la truc là... Bah, si jamais il m'empoisonne, ça va être chiant, quoi. Ou alors s'il me fait... Enfin, Pégane, ça peut être... C'est assez casquoui, c'est aussi Pégane. C'est ça. Donc, c'est sur des picots, mais... C'est là, quelque chose sur le type. Donc... Donc là, par exemple, il y a un train chargé sur l'ensoleil. On ne réfléchit pas. Enfin, ce flamme. Qui est la même attaque que... Ça veut les faire un flamant bobo. Du coup, il n'avait pas lancé zénith ? L'ancé zénith, par moment. Euh... Deuxénith, il a lancé parfois au début, ouais. Pour lancé au deuxième tour... L'ensoleil, ça va avoir à changer, ouais. Ce qui est un peu con, parce que ça... Ça prend quand même le tour. Et en plus, ça augmente la puissance des types. Et bah, c'est en faute, hein. Le premier coup. Alors là, c'est Tortank. Si Tortank fait dans ce pli, je suis heureux. Il ne fait pas dans ce pli, je vais devoir fister un coup de Point Eclair, quoi. Bon, à Point Eclair, tu l'envoies... Tu l'envoies, tu l'envoies, tu l'envoies, tu l'envoies, tu l'envoies, hein. Comme Tortank en premier. Alors, t'entends qu'ennemi lance dans ce pli. Une fois qu'il a fait dans ce pli, je suis assuré que tous mes Fats à Foudre passent. J'ai 5, donc pendant 5 tours, Fats à Foudre passent. Alors, clairement, il faut pas... il faut pas cracher dessus, quoi. Le Pokémon qui fait dans ce pli, tu te remercies, mais c'est du pain bénie, quoi. Mais surtout, c'est pour ça que ça t'a amené aussi à garder une mavette... Controplex, ouais. Controplex, parce que t'avais encore le lance-pu. Et surtout, c'est que Fatale Foudre a une puissance de 120, il me semble. 120, oui, puisque... Ce qui est l'une des rares attaques à avoir une puissance de 120, mais 10 pp. Parce que les autres qui ont 120, n'ont que 5 pp. La plupart, pas tout, mais la plupart. Oui, la plupart. Lanceflam, elle a 100, elle. Oui, mais Lanceflam a 100% de précision, aussi. Ouais. Donc, c'est pas comme Fsacry qui a 100 et 5 de pp, tu vois, c'est de haut. Donc, là, voilà, il vient de balancer sur Romplex. Et Romplex, bah, 5 pp, quoi. Donc, très clairement, la meilleure attaque que j'ai, Fatale Foudre. Ah, bah, c'est lui-là. Controplex, t'auras pu tenter qu'un j'éclair. Apparemment, il est le plus dur. J'aurais pu, ouais, tenter qu'un j'éclair, aussi. Je me suis dit... Mais le problème, c'est que... De par mon expérience, quand tu fais Fatale Foudre, il y a une chance que ça paralyse aussi, directement, tu vois. Oui, il y a une chance, mais c'est allé moins fort. Là, je viens de faire un Criticol, hein. Je viens de faire un Criticol, il doit... Regarde ce qu'il lui reste que d'ailleurs, comme pp, quoi. Il faut se dire que là, voilà. Ah, bah, tu vois. Avec ce qu'il a pris. Presque, presque, voilà. Mais surtout, c'est que... L'avantage, c'est que normalement, comme c'est un Criticol, la première attaque, et bah, dès le début, il ne fait pas repos. C'est pire, attends. C'est pire. Parce que c'est un Criticol sur danse-lui. Oui. Donc, c'est pour ça que... Tout de fait là, vous avez vu normalement en 3... En rouge, là, tu vois. Et donc, là, très clairement, si mon... Si j'avais vraiment lutté contre... 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 Enflex. Et que je n'avais plus danse-lui, la solution aurait été de prendre, donc, Loclas, donc Swaggo, contre Tracofeu. Or, il se trouve, que, là, sur le coup, j'ai tué rapidement Enflex, et il me... La danse-lui fait encore effet. Donc, mes capacités feu sont diminuées. Et surtout, l'avantage, c'est que le feu n'a pas de... C'est super type pour exister, mais c'est pas des choix d'eux. C'est tout à fait permet d'en rester. Mais surtout, c'est que Tracofeu est de type vol. Eh oui. Et on va bouffer des dragons au petit-déjeuner, les amis. Ah, ça les fournudra. Ah, je suis la queue et les airs. Là où les cuisses ? Les deux. Ça dépend, c'est en plastique ou pas ? Alors, écoute, Tracofeu, quand même... Voilà. Tant d'humour que même moi, je... Je reste admiratif devant vous. Voilà, le Straten... En fait, il est très bien à l'avance. Et oui. Et voilà. J'ai jamais réussi à me faire raid sans perdre au moins un Pokémon. Tata, j'aime ça en faute. Si, si. Moi, sur Crystall, je me faisais raid avec... J'avais... J'avais... Je me faisais raid avec juste Hortan. Juste lui. C'était pas... C'était pas gênant. Juste Hortan. Parce qu'il a une bonne vitesse, de très gros gros dégâts. Gros PV, quoi. Surtout. Et de gros, gros, gros PV. Putain. Mais surtout, c'est que... Moi, quand j'avais un Tantan, je lui apprenais deux types d'attaques. En plus, il me semble que dans les versions Hort et Argent, tu peux la prendre Morsure ou un truc du genre, tu vois. Sur Attantan ou quoi ? Oui. Donc déjà... T'apprends Morsure. Surf. Tu peux la prendre Lazer Glace et Blizzard. Rien qu'avec ça, tu peux être sûr qu'il les passe partout. J'apprends pas Lazer Glace et Blizzard, moi. J'apprends Lazer Glace et Hydro Cannon. Euh... Hydro Cannon, non. Je trouve que Surf est largement suffisant, quoi. Mais moi... Hydro Cannon, ça te sert à Burst, si jamais tu... Tu veux terminer vite. Parce que le problème de Surf, c'est que... Ça fait de bons dégâts. Mais euh... Tu sais pas quand tu veux le faire par Empred, avec juste Hortan. Ça fait pas assez de dégâts sur un Hortpex, par exemple. Il est mieux à aller à Hydro Cannon. Euh... Ouais, voilà. Mais justement, moi c'était pour ça que je préférais privilégier euh... Euh... Blizzard. Parce que Blizzard peut geler, tu vois. Ce qui n'est pas le cas d'Hydro Cannon. Hydro Cannon, oui, ça reste une grosse attaque, mais elle n'a aucun effet. Il me dit que quand tu reprends Blizzard, t'as beaucoup de chance que... T'as la chance de geler. Et euh... Une fois que le Pokémon est gelé, c'est bon. Il est foutu. Il est mort. Le gel qui est quand même l'altération d'Etat la pire dans tout Pokémon. Ah mais... Bah moi c'est contraire que c'est jamais un Pokémon qui... Qui subit donc... Une altération d'Etat des pigels... Je ne... Je ne... Je ne peux pas le soigner. Je suis obligé d'aller dans un centre Pokémon. Tout simplement parce que c'est pour ça que je n'ai autant que l'antidote. Parce qu'un antidote c'est facile à porter sur soi. Oui. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Ouais ouais. Et le truc c'est que contrairement en plus à... Ce qu'on peut dire à un gel, c'est... C'est aussi horrible dans le sens que... Que... Un état de sommeil ou quoi. Mais c'est pire dans le sens que le sommeil t'en guérit généralement assez vite. Au Pokémon se réveille assez vite. Hum. Gel, ça m'est déjà arrivé de passer presque 10 tours avec... Bon pas 10 tours. je gère parce que je n'ai jamais changé tout le monde 4 tours faciles avec les taux de sommeil ce n'est jamais arrivé t'as failli ton capa ah tu l'avais pas vu ? non moi j'ai le chat qui vient juste de de désactiver voilà moi c'est pas là par exemple que dans le charneslog oh si hein parce que là je crois que dans la maman personne ne dis rien c'est pas que moi par exemple le seul à quoi un samus charneslog ? non non et écoute là c'est du niveau au dessus t'as des mecs comme Kami Masta ou Maïla Sembe qui font ah oui speedrun c'est du speedrun mais c'est pas humain déjà le hardcore gamer n'est pas humain déjà un asiatique n'est pas humain l'hardcore gamer ou le speedrun ? pas pareil honnêtement les deux canettes l'hardcore gamer si il y a certains jeux que je fais ouais alors justement il faut y attend qu'on va faire un peu une parenthèse il faut distinguer tous les cas le speedrunner le hardcore gamer même un quatrième le hardcore player et le pgm le pgm qui est juste un joueur qui est payé donc c'est ça un jeu ? le pgm le pro gamer genre les tafiole qui jouent à League of et qui sont filmés par exemple ah alors déjà on va arrêter avec tafiole qui jouent à League of c'est un jeu déjà parce que c'est du goût le problème c'est certes je suis d'accord que c'est pas mon jeu non mais disons que enfin là n'est pas la question on n'a pas besoin de faire un débat sur la série ou non c'est un bon jeu mais c'est autre chose c'est juste que là on non pas ça je te parle de tafiole qui joue à League of c'est pas parce qu'il est pénible c'est une tafiole non 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 justement non 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 il est une tafiole parce qu'il joue à League of nuance d'accord on reprend le débat je joue à League of ça me va ? moi aussi moi aussi malheureusement non moi je joue pas bon les autres vous n'avez pas tu es une femme bref tout de suite donc je disais le pro gamer qui est donc payé à jouer donc il a des sponsors et tout ce qui va avec le hardcore gamer qui au contraire va jouer sur plusieurs jeux, plusieurs plateformes tout en ayant un niveau qui reste assez élevé avec une une connaissance très poussée sur les différents sujets voilà c'est un nerf j'appelle ça les génies c'est à ces gens qui s'approprient de suite les jeux les appareils marchent j'avance la réagama c'est les gens que tu leur montres un autre t'as dit eh regarde ah ouais faut faire quoi ? et au bout d'une journée ils sont capables de le battre donc ça fait 3-4 mois que tu joues ça c'est super pour Marlard pour la pro gamer et après donc t'as une autre t'as une sorte de sous-catégorie qui est le hardcore player donc qui serait plutôt la catégorie dans laquelle je me range en fait toi ce sont des personnes qui par poids de moyen, poids de chance, de pote de temps ce que tu veux n'ont pas la chance de jouer à tous les jeux qu'ils voudraient non on peut de jeu chez eux mais ces jeux-là ils sont on appelle des gens normaux non 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 justement là tu le confonds avec casu non 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 je veux dire la plupart des gens n'ont pas les moyens de s'acheter tous les jeux à la plupart des gamers, ils n'ont pas la plupart aussi, il y a beaucoup de gens justement parce que regarde Aleph la distinction entre moyens et temps par exemple c'est pour ça qu'on parle de casu au sens où les joueurs par exemple par moment tu vas dire que je suis à casu j'achète un jeu, j'y joue mais en plus et moi par exemple je me rangeais plutôt dans un cas de hardcore player au sens où je connais peu d'épisodes on va dire, allez, allo, Metroid et les pokémons mais il va au fond oh sale oh non mais ça veut dire qu'est-ce que t'as encore compris mais tu vois ce sont des jeux je les ai tellement faits et refaits et fermés parce que j'ai mon petit bagage on va dire culturel et intellectuel dessus voilà donc à l'avenir faites gaffe aux mots que vous employez voilà voilà alors moi je crois que je vais aller dormir à l'hôtel je suis pété une et je vais l'impayer des cas de voir est-ce que c'est un CRP pour que tu, voilà j'allais te dire est-ce que tu peux payer des poké putes est-ce qu'elles pokésus et est-ce qu'elles pokéaval c'est qu'elles ont des poké nichons n'importe quoi il va se payer je sais pas un bon repas un bon vin un bon champagne avec j'aime bien qu'on m'essaie de dépénaliser le truc j'adore ça aussi et à la fin il faut avouer il faut juste qu'il est bah je sais pas si Sacha va dépenser de l'argent pour ça non Sacha je les vois pas ça c'est pas Sacha c'est Chacha c'est différent il y a un monde entre les deux il y a un monde de vise de corruption de stupide luxure c'est ça par exemple t'as de la poké drogue aussi d'ailleurs ça te voit dans le jeu tu vois dans le jeu avec les calcium et toutes ces saloperies là c'est des changements de nom ça c'est pas vraiment ça en fait c'est autorisé ça se vend au milieu pharmaceutique c'est ça et dire que les autres jouent à GTA V alors qu'il y a tellement de violence et de réalité dans ce jeu les poké-tudes qui sont en vérité des poké-mères de famille qui font ça pour payer les poké-tudes je sais pas franchement ça c'est pas forcément officiel parce qu'il y aura des calcium ou quoi tu peux en trouver dans la nature oui oui je sais mais après tu sais la plupart des médicaments des plantes après est-ce que une plante doit être forcément poussée comme une drôme voilà il faut voir que l'économie d'un pokémon est vraiment balle dans son radio à faire les poké-mères les poké-mères et des noigrumes non non mais toi et toi et toi donc pour revenir un peu sur les différentes règles du charles doc c'est vrai que moi j'aurais voulu pouvoir hacker le jeu pour rajouter et c'est pas grave je pense que toi par exemple je ne me protège pas trop les capouches tu vois par exemple j'avais une idée c'est que par exemple donc l'une des règles originales du nozloc donc il y en a deux des règles du nozloc de départ premier pokémon que tu vois tu le captures c'est la seule que tu peux capturer et la deuxième règle c'est un pokémon mort et un pokémon KO ça c'est la règle du nozloc moi donc ça c'est la règle du nozloc c'est l'inverse plutôt c'est plutôt un pokémon KO il mort oui pardon oui j'ai même pas fait gare moi non plus est-ce qu'on peut le manger ensuite ? désolé c'est des questions de réalisme tu peux pas le manger mais justement par question de réalisme il y en a qui font des processions des rituels tout ça pour entendre le pokémon tu peux rajouter cette règle que pour chaque pokémon mort tu as droit à un objet reste sur un autre pokémon il va pas bouffer ses bébés quand même écoute Eva c'est le règne de la nature non mais attends mes chats chats tu vois ils sont tellement domestiqués si tu veux qu'ils sont plus sauvages ils peuvent pas les manger écoute moi chez ma mère il y a 5 chats si un des chats vient à crever je me fais mon 4 heures avec c'est ça ouais attends que je te crois je te vois le faire moi je peux manger que les aliments que je connais pas les aliments que je connais absolument pas donc si je t'emmène mon chat tu le connais pas tu peux le bouffer ah non le chat déjà il n'est pas comestible à la base non non pour en revenir par exemple donc un peu qu'il y en a donc il y en a qui font des processions tout ça moi je les mets dans une dans une boîte pokémon que j'appelle le hall of shame même si ça n'a pas du tout mais par contre en fait j'avais imaginé une règle qui est donc toi dans le champ de stock de base un pokémon mort le donne droit à la capture d'un pokémon spectre donc c'est une règle que j'avais mis au point pour pour pas capturer les pokémon spectres rapidement ça n'empêche si tu as une bonne règle bon bah tu pourras capturer une règle un pokémon spectre rapidement tu peux t'obliger tu peux juste te faire tuer un pokémon de tes pokémon une course si vraiment tu veux et en fait justement le truc là c'est que du coup quand tu captures le pokémon spectre tu dois le renommer en fonction d'un de tes pokémon déjà mort donc moi par exemple le pokémon spectre que j'avais capturé euh... paf, voref, 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 ça reste autre chose encore euh... mais donc le spectre je l'ai renommé en fonction de mon cochinon qui était mort donc j'avais appelé Fred Port et ça c'est que j'en ai profité un peu pour le lulz comme on dit j'ai renommé Fred de Mille donc Fred de Mort un petit jeu de mots sympa tout ça ouais 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 et justement en fait je me suis dit tiens ce serait marrant parce que pour ceux qui le savent au tout début donc je me suis fait un peu contre un anicoli avec un monsieur mime qui a failli défoncer toute mon équipe et euh... en fait je me suis dit tiens ça serait marrant de faire en sorte que le pokémon qui soit mort de manière rapide vienne te hanté genre je me suis dit tiens si t'as pas un... si t'as un pokémon qui meurt alors que tu l'as capturé il y a moins de... moins de... de mille pas le pokémon va réapparaître au fur et à mesure qu'il est attaqué comme ça de n'importe où tu veux ou alors il t'attaquera toujours à la même heure à l'heure du décès tu vois tu voulais à quel jeu pour faire ça ? entre autres c'est facile à faire après à coder... si tu peux ouvrir la ronde c'est facile à faire donc euh... il y avait ça... donc ça c'était une lune des règles par rapport à la mort d'un pokémon euh... t'en avais d'autres aussi mais peut-être tout... ça c'est... je sais il y a ça clairement coder un truc comme ça c'est pas la mort à faire tout ce qui est en fait que t'arrives ouvrir la ronde je pense que ça peut se faire et moi je saurais pas coder je sais pas en quoi ils vont coder un pokémon spectre simplement parce qu'en fait le pokémon on suppose que le pokémon estime n'avoir pas... euh... quand ils remplissent les contrats il fallait pas du contrat entre toi et le pokémon et du coup il revient vers toi oh que tu puisses encore ton salaire mais une fois qu'un pokémon spectre est mort qu'est-ce que tu fais ? et là... donc... une raison qui existe depuis bien longtemps on va dire dans tout ce qu'il est c'est que l'esprit est apaisé et qu'il se repose en paix c'est couillon mais ça fonctionne moi je trouve ça limite un peu bancal tout de même dans quel sens ? je sais pas... un esprit à mes yeux pour qu'il soit apaisé euh... au contraire qu'il ait accompli la quête pas qu'il soit remort en essayant d'arriver voilà qu'il ait réussi genre te casser les couilles le plus possible et puis voilà non pas forcément te casser les couilles s'il voulait te re-aider encore si c'était ça sa mission en tout cas accomplir ce qu'il s'était donné comme mission quoi oui voilà ou si jamais sa mission c'était en fait de te pourrir la vie parce que t'as été un maître exécrable et insupportable tu l'avais crevé deux fois en plus merde merde il est mort deux fois ton pokémon t'étais censé l'éver c'était José il courait dans la prairie enfin bref euh... c'est justifiable RP mais de plusieurs façons parce qu'il y a plusieurs cheminements qui amènent à... au repos donc euh... éternel d'une âme etc etc non non justement c'est pour ça après toi donc c'est de trouver des raisons pour dire plus ou moins logique en partant du lien de pokémon mine de rien enfin ça reste assez bancal quoi donc euh... pareil euh... au niveau des soins y'a un truc que je trouvais un peu abusé c'était les gens qui abusent des centres pokémon ils abusent et qui abusent et c'est pour ça que j'ai... j'ai pas fait assez... j'ai pas fait assez cher d'ailleurs parce qu'avec tout le prix que t'as gagné t'as eu le temps pour rien avec son pokémon d'ailleurs euh... ça oui mais mine de rien c'est pour ça que t'as... c'était bien, deux règles la première règle c'est 1 les soins sont payants en fonction des pokémon et 2 tu ne dois pas abuser donc ça c'est... bien sûr ce sont des règles que tu t'imposes toi-même c'est pour ça que par exemple je ne vais pas... dès que... dès que je paie un combat je vais pas aller directement à son pokémon je vais plutôt employer des boissons ou autre pareil avec sa soin... c'est pas ouais pareil pour... pour les objets regarde les objets sont vachement limités je me dis quand même... à moi... ah guérison et potions max c'est cheaté quand on a fait des progélières ce qui est ah oui clairement donc euh... pareil la règle au niveau des pokéballs par contre celle-là c'est vraiment du hardscore c'est à dire qu'au début je voulais partir juste que sur les pokéballs puis je me suis dit putain c'est con mais t'as un truc qui existe pour lesquels la pêche qui est fait exprès pour lesquels la pêche c'est les apobots et donc obliger les gens enfin obliger dans le champ de l'osdoc capturer les pokémons pêchés via une apobot permet donc dans ce cas-là de limiter la pratique abusée de la pêche donc notamment pour capturer un mini traco et bah surtout c'est que ça te permet ça te diversifie quoi t'as droit qu'il y a de pokéballs je sais que dans le manga papier il y a des superballs, des masterballs, tout ça c'est vrai ouais mais euh... voilà donc euh... la pokéball mine de rien elle a un taux de capture de 1 donc des rampes basiques ça va t'obliger à... ou bien à jouer avec la chance ou alors à vraiment affaiblir le pokéball mais ça tu vois oui d'utiliser que les pokéballs par exemple c'est un truc que tu ne peux faire qu'à partir de la génération 2 tu n'as pas pu le faire dans la première dans la première, un légendaire enfin un légendaire ou je dis légendaire en légende parce que tu ne les capture pas les pokémons dans les belles euh... comme ils esquivaient en plus certains les pokéballs euh... il y en a certains c'était quasi impossible de les capturer avec des pokéballs oui c'était la mort ça oui mais regarde euh... là on parle d'un usdoc et dans un usdoc la capture des légendaires est interdite et je me rappelle très bien du nombre de fois où j'ai galéré pour capturer ce putain d'élector pour rater le pokémon quoi ? il est paralysé ! il va se décriver ! non mais le pire c'est quand tu vois bien un pokéball par toute façon tu fais rater le pokémon mais putain mais connard devrait se rapprocher à viser il est en face de toi c'est pour ça que c'est... mais encore tu sais quand tu rates et l'électoron sulfurat il dit ok il vole c'est pas parce qu'il est visé mais quand tu rates genre roflex et là euh... mais écoute toi il faut y aller hein merde là maintenant Shasha tu rates de plus en plus de fans même en puissance doux maintenant pourquoi tu fais ça ? non fan de Sharetman c'est pas si ça tant de Cybrine derrière Sharet tant de Cybrine tout de suite ah non franchement hein ah c'était une vraiment belle soirée hein j'avoue euh... attends deux secondes voilà je vais juste regarder un peu les règles pour en plus en plus en discuter parce que j'ai il y a quand même elle euh... je vais taper elle et papa à toi dans un pseudo hein même si c'est après oh merci merci non non mais elle suffitant qui euh... fait pas mal de RP donc qui est d'ailleurs également rédacteur sur euh... euh... Gamer Info je crois Game Inferno ouais Game Inferno voilà c'est presque non non mais fais-ce tomber toi grand rôleiste donc ah oui euh... grand rôleiste surtout sur euh... les Star Wars Star Wars, D&D, Fallout euh... ah D&D tu me parles plus déjà j'ai touché JRTM aussi et je pense que j'y toucherai pas avant très longtemps parce que les 5 feuilles de perso dans la version allégée mon dieu la vraie feuille de perso normalement c'est un petit livre en fait d'une dizaine de pages que tu dois compléter rien sur du... rien sur du Cthulhu, du Netrunner, du... euh... Cthulhu ça m'intéresse surtout que je suis un très très grand fan de Lovecraft euh... ma lecture de nuit en ce moment c'est le Nécronomicon Ah il est bien mais franchement euh... si c'est pas de l'univers de Lovecraft tu vas aimer les jeux de rouges je pense que c'est plutôt bien ce que tu veux oui bah euh... on peut que j'ai un bon MJ comme d'habitude voilà bah euh... enfin les MJ sont bons en général hein alors je veux juste un peu euh... revenir sur... sur un sujet que certains potes m'ont... m'ont reproché c'est d'abord euh... autorisé le multi exp oui c'est vrai que pour exp... bah ça fascinique euh... clairement là non mais surtout c'est qu'un regard euh... il est sérieux Bastille là Michel de la police mais non ? oui oui non mais surtout c'est qu'il dit Bastille il se parle à lui-même on se parle à l'estomber il est dans un délire euh... psychédélic mais tu vois en fait justement il est dans un délire euh... psychédélic parce que si tu t'es à la 8 et celui-là tu aurais dû interdire oui si euh... si vous êtes prêts à supporter mille heures de stream mais moi je peux pas mais tu sais que pour moi je pense que ce que tu aurais dû faire c'est que euh... je suis pas fan du... du farm c'est à dire que je pense que tu aurais dû essayer d'y aller avec moins de farm quitte à prendre plus de risques parce que je veux dire parce que... ce qui pourrait être intéressant dans ça c'est justement quand tu... quand tu essaies de forcer à... à farm le moins possible justement avoir un défi sur... parce que là tu veux dire ce qu'il y a t'as roulé t'es réellement sur Red le pauvre je... justement euh... le pauvre c'est limite tu as dit non petit tu as 100 ans d'un... tu as 100 ans d'un... tu es arrivé 100 ans trop tôt justement rappelle-toi la première fois que j'ai fait la ligue j'ai euh... j'y suis allé avec euh... avec des pokémons qui étaient quand même ben oui assez faibles et en fait justement c'est pour ça que j'arrêtais pas de changer mes pokémons parce que je savais que l'Enfin Colosse à l'effet ultra laser tout ça il fallait un pokémons qui puisse encaisser et l'autre qui allait attaquer tout ça non mais viens pas me dire viens pas me dire à la fin c'est infâme ça fait combien de fois la ligue à la fin ? non plus non je l'ai fait une euh... plus de 42 il me semble plus de... non c'est énorme c'est pas beaucoup non si c'est énorme pour le jeu non c'est... c'était ironique c'est pas beaucoup je vais dire mais mec mais c'est largement en vrai bah oui mais euh... mais après regarde le... je me dis regarde tu vas te... tu vas te taper sur le moins argent qui est donc censé être l'endroit où sont les meilleurs ne me dis pas que tu vas te... tous les maîtres de la vie je crois sont censés oui donc tu vas pas euh... simplement traverser trois grottes et trouver raid tu vois à la limite moi ce que j'aurais trouvé plus intéressant ça aurait été d'avoir carrément mais un vrai putain de dédale avec plein de salles et en fait un raid il apparaît de manière aléatoire dans deux salles tu vois et donc tu vas chercher peut-être plus... l'idée du dédale est bien mais pas tellement de... qu'il apparaît à terme plutôt genre tu sais des... bah des très forts dresseurs des légendes en fait des mecs qui viennent s'entraîner là et qui en clair ils te tombent sur la gueule et... oui voilà... ça sortait beaucoup plein de... et raid lui c'est le plus... c'est parce que là tu... au final dans le jeu comme ils l'ont implémenté raid il est fort mais pas tant que ça ses pokémons c'est des levels 60-70 pour la mort tandis que si tu fais des dresseurs comme ça avec des paliers avec une grande succession de grottes et qu'à la fin raid il y a des pokémons qui sont plus proches du level entre les levels disons 85 à 100 là c'est beaucoup plus un défi déjà bah c'est ce qu'ils ont fait dans la 4G il me semble je sais pas j'ai pas joué la 4G dans la 4G il me semble que les pokémons de raid sont... par exemple son Pikachu il est niveau 88 il est un low class niveau 82 bah ils sont vraiment au niveau au dessus quoi non bah pour moi c'est un peu logique déjà donc oui surtout c'est ça tu vois après disons qu'en même temps raid tu vois c'est un peu une... c'est un peu un truc bizarre parce que raid tu dis quand même que c'est le pokémon enfin c'est le dresseur donc le plus puissant qui a croisé des pokémons légendaires tout ça et tu vas te taper contre lui il les a croisés seulement il n'a jamais capturé un seul non oui ouais exactement à part Pikachu il est légendaire mais à sa propre manière ouais c'est ça attends c'est seul avoir une pokéball avec une forme déclare dessus non mais tu vois à la limite ils auraient vraiment voulu jouer le troll Pikachu aurait surf en attaque et là mon grand valanche l'aurait eu dans le cul mais clairement dans la série c'est... non c'est pas le sien qu'a surf si si il a panseur par un autre Pikachu qui a déjà appris surfer avec un surfeur parce que son maître c'est un surfeur il a appris en surfeur donc vous le reprochez moi je te le reproche dans le sens que moi dans les jeux pokémon j'ai jamais dans ma vie utilisé le multi-hèvre jamais moi quand je veux faire expérimenter un pokémon et que je vais à la ligue je mets le pokémon puis je sois avec les autres pokémons et ils se prennent des coups de rachos ok donc du coup enfin j'ai pas suivi tout le charneuse bloc pour des raisons qui m'appartiennent parce que je suis un gros flemmard déjà demain et personnellement moi de mon point de vue de rôleiste le multi-hèvre c'est vraiment quelque chose de logique parce que il se met, il est en mode ultra enfin il se ultra punitif et tout mais un bon rôleiste ou alors quelqu'un qui fait quelque chose de manière sensée et intelligente comme le fait justement le dresseur dans la série va quand même se dire à un moment putain mais merde il y a un truc qui me permet d'avoir un peu de facilité il va forcément en profiter de toi dans la vie de tous les jours oui non mais je te parle au niveau rp le fait que le multi-hèvre existe il n'a aucune justification rp c'est une invention par exemple comme ça que c'est tiens tu donnes ça à ton pokémon puis passe il gagne de l'XP quand même alors que au départ l'XP des pokémons c'est de l'entraînement en apprenant au final par les combats donc pour moi un pokémon doit combattre pour avoir le droit d'avoir de l'XP c'est ça que je considère logique c'est comme dans un jeu de rôle tu as un objet qui fait que le membre de ton équipe qui est à 10km de là ben toi tu viens de tabasser je sais pas des gobelins ben lui il gagne de l'expérience alors qu'il n'a rien mangé de l'expérience on sait tous les deux que dans un jeu de rôle un mec à 10km ne gagnera pas d'XP sauf si peut-être le mec qui a un objet ça va être un palouf qui va avoir un objet divin avec un effet que s'active au niveau X donc comme ça là il peut le justifier en se disant tiens je l'utilise pas sur tous mes pokémons tant qu'ils sont pas limite genre niveau 40 genre limite que ça puisse être utile pour lui acquérir allez 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 je vais vous calmer tous les deux en fait c'est que déjà de 1 c'est mon premier nozloc du coup je voulais pas mettre la barre trop haute et l'arrière le multiex il est venu que enfin au début je l'avais attardé au début puis quand j'ai vu toute l'extraction je me suis mis je vais quand même m'accorder quelques quelques avantages quelques libertés parce qu'il faut pas que le jeu soit trop punitif parce que dans ce cas j'aurais plus envie de jouer et le fait de de bah notamment d'avoir interdit multiex par exemple je sais que il y a des pokémons qui m'interdiraient de pouvoir changer tu vois et d'ailleurs c'est comme ça qu'un de mes nids dorénais est mort alors que je m'étais servi des nids dorénais pour bas de blanche parce que c'est des pokémons qui font des combats ça fait penser comme tu dis à changer des trucs comme ça euh il y a des il y a un truc qui va être plus intéressant si tu fais un knock sur une génération genre 4G ou quoi c'est que les dresseurs maintenant à très haut niveau ils ont tendance à swapper le pokémon sinon ça va pas alors que là tu vois bien Rave il a bah il gardait des pokémons pourris qui avaient des faiblesses et ils tentaient avec des attaques genre Pikachu contre Gravalanche bah bon bah on essaye Charme peut-être ouais c'est un peu stupide enfin Elia est pas très très développée c'était la deuxième génération donc on pouvait parler oui mais elle est tellement magnifique bah c'est celle qui apporte le plus de changements avec évidemment la première pour moi c'est les deux meilleurs donc c'est pas en train de là on est d'accord tu serais une femme je t'aurais fait un câlin j'aurais même essayé de te droguer pour te voir dans mon nom mon amour ouais mais malheureusement t'es un homme donc tu es resté chez toi avec ta main dans ton froc ouais ouais pourquoi tu serais pour le 1 ? Rave il est numéro 63 ah oui il fait ah bah ah oui il va y avoir quelqu'un comme moi mais deux femmes dans le monde ou sur internet en tout cas mais tu vois par exemple la règle est numéro 18 donc il y a donc euh chaque pokémon Swann il coûte 100 poké dollars quand tu dis ça comme ça tu fais plus hop c'est rien sans poké dollars au début tu commences avec 3000 balles au début avec ces 3000 balles il va falloir que tu penses à acheter les pokéballs vous de cher déjà les pokéballs c'est combien ? hein ? les pokéballs elles coûtent 200 ou 300 je sais plus ouais voilà c'est cher il n'y a pas la sécu des pokémons ? et non et non ouais tu sais tu fais ça en rp t'as le droit à la sécu si jamais t'es vraiment dans la bêche attends il était tellement riche qu'il pouvait se payer tout il pouvait se payer le revendeur et le fournisseur non mais justement c'est pour ça qu'on a parlé sur twitter c'est parce qu'à l'époque où mon Swann c'est caractéridion tout ça mais au début je peux dire qu'il y a un moment où je crois qu'il me restait que 500 poké dollars tu vois et c'était juste avant de rencontrer le premier boss d'arène parce que le premier boss d'arène c'est quand tu t'es contre les scouts ou les autres trucs avec les coups ils te donnent que 60 ou 70 poké dollars c'est vrai que tu t'es fixé ou c'est par question de pratique que t'as un moyen de l'argent à ta mère ? euh non c'est surtout parce que j'avais atteint les 989 990 trop rapidement et du coup je me suis dit tchou ouais et puis en même temps c'est un peu c'est un peu du vécu tu vois le fait que la première banque chez les parents quoi dès que t'as gagné un peu d'argent tu es pas chez les parents les parents te les rendent après quoi et euh... puis voilà puis l'avantage c'est que quand ils te disent pièce run qui là par contre est un objet dont on comprend pas comment on fait je sais pas comment pièce run plus homme t'as pas de réaliste double les gains d'accord mais tu... comment tu fais pour passer de... donc quand t'y vas plus tard tu t'as pas 5000 tu crois qu'il aurait du plus en temps pièce run le mec il va te faire un deuxième chèque bah j'sais pas en fait non en fait c'est qu'il te paye un truc mais pièce run a l'avantage de dupliquer tu sais euh... jésus il multipliait les pains là ça multiplie les poté dollars le mec il fait des chèques en bois tu vois c'est quoi en fait c'est ça pokérune pokérune c'est rp pokérune en fait c'est une machine à imprimer des faux billets euh... excusez moi de couper c'est juste que j'ai acheté j'ai resté assez tard donc je vous dis bonne nuit à tous encore bravo chach bonne numériste bah bonne numériste bon dodo bah oui euh... plus tard illustre inconnu je te fais un bisou sur le cul c'est arrivé euh... y'a que la face gauche qui est libre la face droite est déjà réservée pas grave pas grave pas grave il te fera un bisou pas du tout pas du tout ahah en fait justement j'en parlais pas mal avec eux donc des potyrelles qui moi jouent à pokémon et enfin ma génération et ils me disaient ouais t'as interdit l'utiliser le port des baies alors que pour eux ça va pas assez logique c'est vrai non ? euh... ouais ça va pas assez logique mais moi je me fais euh... euh... le problème des bêtes tu vois c'est que euh... si toi euh... je ne pourrais pas en interdit qu'une seule donc les baies qui ingénierent et pv parce que t'as t'as les baies miracles qui ingénient les pp et qui soigne et je me suis dit non puis finalement en fait les baies ça va juste être un euh... dans un premier temps l'alternative aux soins ça va donc un moyen de médic... des médicaments naturels mais euh... voilà pour moi pour moi un pokémon ne tient pas forcément tout ton baie parce que la baie elle brille un moment quoi par contre... bah un moyen que tu aies la... la reprendre... tu pouvais faire par contre les baies ouais... d'avoir le droit de les mettre mais qu'un certain temps ouais j'aurais pu mais à partir du moment c'est ça à un moment ça devient trop changé tu dis... non mais surtout c'est que quand tu euh... quand t'as pas joué pendant deux semaines tu fais de putain attends c'est qu'il y a pas de baie et tout ça ouais... mais après... ça peut toujours axel tu téné comme tu dis oui mais euh... le chèque c'est très important donc euh... qui t'aider à pas faire de... de doublons dans les captures c'est pour ça d'ailleurs que tous mes pokémon je ne les capturais plus euh... ah je trouve j'ai capturé un canton c'est vrai que c'est le moment ah oui c'est vrai c'est capturé un canton mais parce qu'il y avait presque il y avait vu parce que personne n'a pas peur parce qu'aucune voix comme vous après pourquoi chaque objet est limité à ses exemplaires c'est simple hein c'est simple hein c'est pokémon donc comme ça la question est réglée alors après pour la règle pas de vélo la nuit ça c'est une règle typiquement mais l'huls quoi ouais surtout quand il stream la nuit donc tu vas être sûrement arrêté j'autorise le vélo que sur la discipline oui mais... et puis comment il sera le vélo c'est vrai mais pourquoi t'as la nuit la nuit parce qu'il y a pas de... il y a pas de lumière oui oui c'est ça pour ça ok ouais mais il y a quand même une certaine visibilité la nuit euh... enfin dans les villes il serait logique de l'actif... enfin de pouvoir l'utiliser quand t'as envie faire du vélo la nuit sans lumière même si une petite visibilité euh... bon bah... euh... pas du ma couille surtout que la piste cyclable est indécente hein non 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 je parlais en ville tu sais en ville c'est éclairé en général il y a des luminaires sur l'endroit comment ça ? au niveau justement regarde euh... non en fait je... moi... selon moi... c'est censé être un vélo pliable c'est un vélo pliable c'est censé être un vélo pliable donc euh... le truc que tu rentres dans ton sac qui est super énergé tout ça c'est pas... non non c'est un vélo pliable c'est pas le super vdt super robuste tout ça Parce que là, dans ce cas, ça poserait des problèmes en termes d'espaces larmentaires. Et pourquoi tu peux l'utiliser pas en huile ? Bah parce que tout simplement, les huiles sont tellement petites que tu t'en profiter pour marcher. Surtout, c'est que tu le dis, t'as pas mal de gens en huile de nuit. Le Pokémon, c'est pas seulement que de la capture, les gens vivent tout ça. Tu veux avoir des bottes de nuit, tout ça. C'est pour ça que j'avais interdit l'achat des Pokémon dans les casinos. Parce que t'es censé jouer un mineur. Et l'accès aux casinos est interdit pour les mineurs. Par contre, pourquoi volent ces Pokémon de 1m20 minimum ? Pourquoi 1m20 en particulier ? Après, c'est juste comme ça. Il me semble qu'1m20, c'est la taille d'un Ghost de 12-13 ans. Tu penses donc pouvoir voler sur un Ghost de 13 ans ? Attends, 1m20, c'est la taille d'un Ghost de 12-13 ans. Non, je fais du Bobby Stitching avec un Ghost qui a 13 ans, il fait quoi ? Je crois qu'il fait 1m40, 1m60. C'est plutôt loin, un Ghost à 12-13 ans. Oui, mais le jeu se passe au Japon. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est Niyakua avec tous leurs tsunamis, ils grangissent un peu moins hésite. Eh oui. Rah, putain de bouffeur de nez. C'est un peu de la moyenne japonais, c'est pas merde. Non, mais les Asiates, ils sont un peu plus petits que les Européens. C'est pas comme nous les Ritales, on bouffe des pattes, ça nous fait grandir. Non, mais c'est juste qu'il me fallait une mesure et 1m20, ça me correspondait à la meilleure mesure. Attends, des pattes ? On m'a trompé toute mon enfance avec la soupe, j'en ai bouffé et je ne grandis pas. Ça fait que je mange des pattes ? C'est maintenant qu'on me le dit ? Des pattes et de la pizza, mec. Des pattes et de la pizza. C'est pas les pattes qui vont te faire grandir. Moi, ça m'a fait grandir. Ah bon ? Ouais. Je sais pas comment t'as fait, mais... Elle a mangé des pattes et de la pizza. C'est là. Attends. Alors, quelle autre règle ? C'était assez chiant de... Ouais, réduire l'utilisation de la 16 volts. Euh... Juste notamment... Ah voilà, mais ça, tu vois, c'est une partie directe. C'est un peu comme utiliser le moins possible des centres. C'est un truc, c'est à l'appréciation du streamer, quoi. Parce que réduire le moins possible... C'est... Tu peux pas... Te l'utiliser quand, d'ailleurs. La 16 bol hors combat. Euh... La 16 bol, tu peux l'utiliser en plein combat comme tu veux. D'ailleurs, c'est une affecte normale. Par contre, hors combat, il faut que ton Pokémon soit... Puisse te porter en face. D'où les 1,20 minuels. De la taille de l'oiseau. Ouais, mais tu l'as pas utilisé souvent. En combat. Ouais. Ouais. En fait, je l'ai utilisé qu'à partir du 8ème, du 9ème batch. Oui. Et ça a un énorme avantage. Un énorme avantage, c'est que, du coup, tu marches, tes Pokémon, t'apprécies vraiment, tu vois. Ouais. En fait, les... les 7 fois... Ouais, ouais. Genre, au niveau des chutes. J'ai utilisé... J'ai utilisé à chaque fois... Euh, voilà. Parce qu'avoir un Pokémon de cascade, c'est bien, mais... Y'a pas de Pokémon, mine de rien, y'a pas de cascade, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Honnêtement, moi, je sais pas. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, ouais, écoute, j'ai envie de massacrer la gueule avec tes animaux domestiques. Viens, on se fait un rendez-vous. Celui qui gagne, y'a du fric, y'a des objets. Honnêtement, moi, y'a une chance sur deux que je lui demande, mais écoute, mec, tu vas prendre tes couilles et tu vas tenter de t'auto-sucer. Et pourtant, je suis quelqu'un de très court, toi. Ouais, ouais. Ah, mais... Là, il est simple. C'est toi qui choisit avec ton numéro de téléphone. Oui, mais disons que si jamais tu es versatile, et un jour ça va pas trop parce que t'es un peu bourré, tu vois, tu sais pas, t'es allé voir quelques pokés-endroits pas très pokés-fréquentables. Ouais, mais dans le RP, c'est un dresseur. Donc c'est quelqu'un qui justement veut se faire du fric, ouais, qui répond du coup à tous les défis. Et surtout, c'est ça, mais surtout, c'est curieux. Le fait d'affronter ta sœur, c'est une manière d'avoir de l'argent, quand même. Et de la renommée. Mais surtout, c'est que regarde, en fonction des types que tu choisis, par exemple, si tu vas te taper contre un poképan, tu es sûr qu'il y a pas mal de thunes, tu vois. Par rapport à un scoom. Donc le scoom te donne rien comme argent que tu as. Par contre, si tu choisis bien les personnes à qui tu donnes ton numéro, tu peux choisir ton équipe et donc pexer un pokémon en particulier. Par exemple, je sais que si je donne mon élément en montagneur, ça sera pour pexer un pokémon au planton. Comme ça, voilà. Ouais, on a fait une petite mise au point sur les règles. Non, c'est une discussion. Ou non, comme ça. Non, mais en plus, c'est un petit débat. Si tu as envie de la victoire. Bon, on pense sur internet, c'est normal, quoi. Ouais, mais après, non, mais j'ai pas fait la quête. Quand on est en train en flèche, c'était gagné à la fois. J'ai pas fait la quête des Zabi parce qu'elle était pas intéressante en soi. Et puis, Zabi n'est pas un pokémon intéressant, donc. Ah non, du tout. Il n'a absolument aucun intérêt. Mais surtout, c'est que ça rentre en conflit avec la règle des deux bons, quoi. Mais, règle pas. La règle des deux bons, parce qu'il faut que tu captures 26 Zabi. T'as vu ? Oui, effectivement, ça ne correspond pas avec la règle 11. Ah oui. Ça peut être... Alors, justement, il y avait un truc dans mon fichier Excel. T'as pour capturer un pokémon, donc t'as jour, nuit, après, donc c'est déjà en différents zones. Mais t'as le gars, c'est qu'il s'appelle événement. Par exemple, t'as déjà capturé un pokémon. Euh... Dans la guerre d'entre-noirs. Si tu reçois un appel, et qu'on te dit, tiens, vas-y, il y a la masse de marine. Tu as le droit d'aller capturer une marine, parce que c'est un événement dans le jeu. Ouais. C'est pour ça que c'est bizarre, je peux capturer le classe ou les vêtons rouges. Parce que c'est un événement dans le jeu. Il y a un lieu qui est le très arbre. Et ça, ça... Comme c'est un événement, donc ça a lieu pendant mon tricot, et du coup, ça prend le pas sur certains règles. Bah, genre, t'as pas eu de chance. T'as pas rencontré un seul shiny, quoi. Ouais, mais c'est pas... Enfin, si. Et bien t'embrouche, mais... Non, mais par un seul shiny, c'est pas événementiel. En même temps, c'est très... Enfin, il y a un sacré taux de random pour croiser un shiny, si j'ai pas une précise. C'est une chance sur 8892. Ouais, d'accord. Ah ouais, tu les as comptés, quoi. Pas moins, mais... Mais après, justement, donc... Là, ce sont des chasseurs de shiny, avec... Donc, Nakti, Teddy... Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment... C'est chaud à voir, quoi. Et le pire, c'est le shiny légendaire. C'est pour changer la partie à chaque fois. Euh, ouais. Mais ça, justement, c'est après, donc... T'as la technique du software Z, tu vois. Donc, euh... C'est un tabou qu'ils font. Moi, j'envoyais pas l'intérêt. Clairement, euh... Un pokémon shiny, pour moi... Un pokémon n'est pas chouette, hein, donc... Ouais, voilà, quoi. Y a des bonus au niveau des stats, mais... Pfff, que dalle. Ouais, enfin, techniquement, est-ce que le dresseur lambda connaît les bonus au niveau des stats ? Ouais, il va y avoir cette appréciation. Ouais, fin, j'suis pas sûr. Il va se dire, oh mon dieu, l'étincelle de ce drac au feu m'a l'air d'être 1,5 fois plus étincelante que le mien. Ça doit peut-être tuer le mien. Ouais, il le sait, parce qu'il y a des magazines avec les côtes de Vargus et tout ça, tu vois. Non, c'est vrai qu'il faut avouer qu'au final, en jouant en Ouzloc, c'est au niveau de Sacha dans l'animé, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu sais, c'est la résistance et la faiblesse aussi, quoi. Ah mais, clairement. Et surtout, c'est qu'en plus, tu apprends, par exemple, à utiliser... Il y a certaines attaques que tu vas garder alors qu'en temps normal, si tu fais pas un Ouzloc, tu les supprimes. Mais normalement, un Ouzloc, il se rapproche des vrais matchs Pokémon, c'est-à-dire que c'est des attaques que tu vois jamais lorsque tu te joues normalement, et qui sont très 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 utiles lorsque tu joues contre l'Ouzloc. Moi, par exemple, c'est pour ça que mon Ouzloc, je lui avais laissé son buée noir, tout ça, pour qu'il sert de soin, tu vois. Hum, en revanche, si tu voulais la Levener, par exemple, prendre un Pokémon avec Regarde Noir, ça n'est pas bien. Oui, mais le Levener, c'est chiant, quoi. Hum ? Le Levener, c'est chiant. Ah bah, Regarde Noir, et ça... Bon, sur ce, les gens, je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vais couper de l'oeil pour éviter d'avoir une agro-parentale. Car oui, même si je suis plus âgé que la plupart d'entre vous, j'ai eu une autorité supérieure. Il a réussi de nous parler, ce soir ? Oui, c'est pour ça. Ah non, ça, ça, non. Vraiment, une soirée, inoubliable. Ah, elle, je fais un M67, hein. Non. Oh, bande de nan ! Eh, pas de possible, et, euh, pas de gaffe, parce qu'il se peut que ce groupe s'autodétruise, enfin, ce groupe de conversation s'autodétruise décidément. Oh, oh, c'est une menace ! Oh, c'est une menace ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ah, c'est ça, c'est vrai ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...